le vrai bonheur ne s'apprécie que lorsqu'on l'a perdu la Côte d'Ivoire en est l'exemple vivant l'UNESCO vient de reconnaître les qualités de leadership du président Ibeka en lui décernant tout sourire le prix du courage en leadership. Il n'y a pas d'argent, 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 il n'y a pas d'argent. Ibeka a quand même réussi à faire croire à 16 millions de Maliens en quatre ans qu'il est neuf et qu'il est leur président. Ibeka a réussi à leur faire croire qu'ils sont en sécurité alors que le terrorisme et l'instabilité sociale sont le train-train quotidien qu'aux insécurités résiduelles. Ibeka a réussi à faire croire aux Maliens qu'il en a embauché 200 000 d'entre eux. Du coup, tout le monde soupçonne tout le monde d'être l'un des 200 000 Maliens recrutés. Ceux qui ont bénéficié des 200 000 emplois se cachent dans les entreprises et les administrations qui sont tout aussi cachées. Réussir une telle orchestration mérite le prix UNESCO. Ibeka a réussi à faire croire aux Maliens qu'il en a embauché de l'un des 100 000 emplois. Les Maliens ont réussi à faire croire aux Maliens qu'il en a embauché de l'un des 100 000 emplois. Le problème des autres concerne plus le Président que le problème de ses administrés. On ne peut pas avoir un leader plus courageux qu'Ibeka. Félicitations, Monsieur le Président. Les Maliens ont réussi à faire croire aux Maliens qu'il en a embauché de l'un des 100 000 emplois. Tout dépend si tes parents t'appellent Papou ouzmanadjan. Les Maliens ont réussi à faire croire aux Maliens qu'il en a embauché de l'un des 100 000 emplois. Les Maliens ont réussi à faire croire aux Maliens qu'il en a embauché de l'un des 100 000 emplois. Les Maliens ont réussi à faire croire aux Maliens qu'il en a embauché de l'un des 100 000 emplois. Les Maliens ont réussi à célébrer l'indépendance avant de devenir responsable un jour. On a vu le show présidentiel sur la chaîne présidentielle ORTM. Le Mali ressemble au pays le plus en paix au monde. L'un des écoliers lauréats a dit qu'il souhaite travailler à la NASA. Ibeka lui a demandé s'il savait ce que signifie le sigle NASA. Puis le président a dit que NASA en anglais c'est National Aeronautics and Space Administration. Ni Ibeka qu'on t'a ni qu'on a ni qu'on a ni qu'on a ni qu'ils aient 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 ni qu'ils aient. A part ça les Maliens sont fâchés mais personne ne leur a dit qu'ils le sont. La Russie viendra nous sauver exactement comme la France nous sauve depuis l'esclavage, depuis la colonisation, depuis la naissance du franc CFA, depuis la mission Serval, depuis la mission Barkhane, depuis la mission Minusma. La Russie viendra nous sauver comme elle sauve ses voisins en Crimée. Le problème avec la liberté est ce qu'on en fait. A un an de l'élection présidentielle de 2018, ma seule certitude pour le Mali est un paquet d'incertitudes. A la prochaine pour ma grosse chronique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501